Effectivement, cette démission d'un groupe de militants irresponsables, le APP, fait beaucoup de vagues dans le pays, et dans le parti, et dans l'opposition. On se demande d'ailleurs qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous allons. Je crois qu'à la vague, des élections comme celles qui sont annoncées pour le mois de juin ou le mois de mai, je crois que c'est normal qu'il y ait beaucoup de vagues. Mais les raisons pour lesquelles nous avons démissionné l'APP sont très claires. L'APP, dont j'étais le secrétaire général depuis des années, est en partie fondée sur des principes, sur un programme. Ce programme, c'est d'abord l'unité nationale, c'est d'abord la justice, c'est d'abord la liberté, c'est le respect de la diversité culturelle et linguistique de la Mauritanie. Donc depuis de longues années maintenant, l'Aji Traoré a supporté beaucoup de choses au sein de ce parti, où le président ne respecte plus les principes fondatrices, les principes de fondation du parti, ni la justice sociale, ni l'intégrité, ni l'indépendance vis-à-vis du régime en place. Or, d'abord, l'opposition, c'est d'être indépendant vis-à-vis du régime en place. On ne s'oppose pas de manière verbale, on s'oppose réellement pour le changement. D'ailleurs, à un moment donné, avant qu'on crée APP, on avait le parti qu'on appelle AC, l'action pour le changement. Quand Maouïa a refusé de reconnaître AC en disant que AC n'est qu'une répétition de l'ancien parti, nous avons créé CC. Il a refusé de reconnaître ce parti. C'est en ce moment, pour éviter de disperser nos militants, nous sommes allés négocier avec les nationalistes arabes qui avaient créé l'alliance populaire progressiste, qui sont des nasseristes, mais qui n'étaient pas racistes, mais qui n'ont pas été impliqués aussi dans les événements de 1989, 1990, donc qui étaient en quelque sorte des démocrates, qui sont des nationalistes, mais c'est des démocrates que nous avons demandé de faire une coalition avec eux. Et depuis bientôt 30 ans, nous sommes avec eux dans le même parti, dont nous avons tenu tout de suite un congrès. M. Souda a été désigné comme président de ce parti, et l'ancien président de l'APP était devenu président du Conseil national. Ce que je dois dire ici, c'est que lui aussi et son groupe viennent de démissionner. Ils ont même démissionné avant les négo-africains. Donc, Ahmed Havadou Ismail et son groupe Mahmadi, qui était d'ailleurs mon adjoint, ont démissionné de l'APP. Donc, en réalité, il y a un grand mécontentement au sein de l'APP, qui font que ces cadres, ces dirigeants, ces militants sont en train de les quitter. Par conséquent, nous avons quitté pour des raisons fondamentales le programme, de sérieux et de patriotisme. Nous avons tenu une réunion pour réfléchir sur notre nouvelle stratégie. D'abord électorale et ensuite politique. Donc, on n'a rien décidé à ce propos, parce que moi, je suis démissionnaire, comme tant d'autres. Je suis la tête de liste, c'est certain. Mais d'ailleurs, quand ils prennent la décision, ils n'étaient même pas présents à la Réunion. Parce que c'est un mécontentement qui dure depuis longtemps. Donc, nous n'avons pas encore arrêté notre nouvelle stratégie. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !